Donc dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un assemblage à un autre assemblage. Donc imaginons que sur mon robot ici je souhaite ajouter un détecteur infrarouge que je vais placer par ici. Donc pour cela je vais aller ouvrir mon assemblage du détecteur infrarouge, donc ici. Je reconnais un fichier d'assemblage grâce à l'icône qui se compose de la petite pièce jaune et du petit cube vert qui se trouve au-dessus. Je sélectionne donc mon fichier et je l'ouvre. Je vais aller dans fenêtre et choisir mosaïque horizontale pour voir tous les fichiers ouverts, tous les fichiers SOLIDWORKS. Je vais prendre l'ordre de création de mon assemblage, donc le nom de l'assemblage et je viens de le faire glisser ici dans la zone d'assemblage. Voilà, mon assemblage a été ajouté. Je peux agrandir la fenêtre si je fais une géométrie, voilà, je retrouve bien mes deux assemblages. Donc maintenant je n'ai plus qu'à assembler, comme je l'ai déjà fait auparavant pour le moteur ou la jante, mon bévecteur infrarouge. Donc par exemple, je vais venir coller cette face avec cette face-là. Voilà, la contrainte coïncidente est validée. C'est parfait, je vais maintenant ensuite sélectionner une petite contrainte, sélectionner cette face, cette face. Je veux qu'elle soit parallèle, je vais faire un aperçu, voilà, très bien. Je peux positionner par exemple ici déjà ma pièce, voilà. Alors là je vais avoir besoin de coter mes pièces pour connaître ici la largeur de mon châssis et la largeur du détecteur infrarouge. Donc mon châssis fait 80 mm, mon détecteur infrarouge 57, la différence est de 23 mm que je vais devoir répartir de façon égale des deux côtés, donc 11 et demi mm. Donc je peux supprimer mes cotes. Je vais donc mettre une contrainte de mise à distance entre cette face et cette face de 11 et demi-mètre, voilà. La dernière contrainte que je vais mettre va me permettre de fixer à la bonne distance en avant et en arrière mon détecteur infrarouge. Donc pour cela, je sélectionne les petites contraintes. Je vais prendre cette face-là et cette face-là. Ici je choisis une distance de 10 mm, voilà, je valide et je vérifie mon détecteur infrarouge et complètement contraint. Il me restera faire comme je l'ai fait précédemment, donc, les perçages dans mon châssis en éditant, donc, le châssis. Je n'oublie pas évidemment d'enregistrer mon travail pour ne pas perdre mes modifications.